Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission que nous organisons en partenariat avec la direction des politiques sociales à la Caisse des dépôts. On va parler handicap avec vous, Laure de la Bretège, bonjour. Bonjour. Directrice élégée de la DPS, la direction des politiques sociales à vos côtés, Emmanuel Serrier, bonjour. Bonjour, directeur du département handicap, merci à tous les deux d'être là. Laure de la Bretège, acteur public, vous avez donné la parole il y a quelques mois, on avait évoqué l'engagement de votre institution en matière de handicap, les actions nombreuses que vous menez, où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a toujours malheureusement en France un nombre important de personnes en situation de handicap, près de 10 millions. Et donc c'est une priorité qui reste en haut du panier pour la cohésion sociale, qui est un des volets importants du plan de relance que la Caisse des dépôts a initié il y a quelques mois. Et à ce titre, nous avons un certain nombre d'actions en matière de soutien à l'investissement dans les régions, qui est porté notamment par la Banque des territoires au sein de la Caisse des dépôts, et plus particulièrement au sein de la direction des politiques sociales. Nous poursuivons un chantier qui va s'accélérer ces prochains mois sur le système d'information du FIPHFP, le Fonds d'indemnisation pour les personnes handicapées de la fonction publique, qui est un chantier très structurant parce qu'il va faciliter les liens entre les employeurs et les gestionnaires que nous sommes, mais aussi évidemment au service de l'instruction des demandes des personnes en situation de handicap pour l'adaptation d'un poste de travail. Et parallèlement, nous sommes dans une phase tout à fait importante pour nous de Mon Parcours Handicap, la plateforme d'information et d'orientation que nous avons lancée en mai 2020, et qui aujourd'hui est sur le point de s'enrichir d'une nouvelle brique sur la scolarisation et la poursuite d'études. On va en parler monparcourshandicap.gouv.fr. Alors, Emmanuel Serrier, vous travaillez de manière transverse, en synergie. Quels sont vos principaux partenaires ? La Cazepo, en fait, dans le domaine du handicap, est un opérateur et un facilitateur. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème du handicap, un écosystème qui est riche, qui est diversifié et qui est aussi très spécialisé. Donc, parmi les acteurs avec lesquels on travaille et qui sont totalement incontournables, il y a notamment la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est le maître d'ouvrage de monparcourshandicap.gouv.fr. On travaille aussi, bien évidemment, avec le FIPHFP. On travaille, bien évidemment, avec l'État, avec un certain nombre de services de l'État, pour travailler sur les contenus, pour travailler sur tout ce qu'on met à disposition des personnes en situation de handicap. On travaille avec des associations, on travaille avec des startups. La GFIP, aussi, est un partenaire important, à la fois pour apporter du contenu, pour nous aider à valoriser ce contenu, et puis, en même temps, pour accompagner, en termes d'expertise, les personnes en situation de handicap. Lors de la bretage, vous avez évoqué des actions nombreuses. Un mot sur votre feuille de route, sur les semaines, sur les mois à venir ? Notre feuille de route est très chargée pour MPH, mon parcours handicap, pardon, c'est son petit nom interne. Pour tout ce qui concerne la brique scolarisation, qui nous occupe beaucoup, nous sommes en train de relire les contenus éditoriaux, de finaliser avec nos collègues de la CNSA et des ministères concernés les contenus. Et puis, une actualité particulière, nous lançons un appel à projet pour faire monter des propositions de contribution. L'innovation est au cœur de nos actions et nous souhaitons que les startups puissent y participer. Nous avons un appel à projet qui dispose aujourd'hui d'une enveloppe de 400 000 euros, puisque nous avons créé un fonds d'innovation sociale pour porter ce type d'initiative et qui nous permettra de traiter de deux questions qui nous paraissent particulièrement cruciales en rapport avec les travaux que nous faisons par ailleurs sur mon parcours handicap. L'un, c'est sur l'aide aux personnes en situation de handicap dans les écoles, les enfants et leurs aidants pour simplifier leur vie quotidienne. Et l'autre thème porte sur la sensibilisation de leur environnement au sein des écoles, où là aussi, à l'aide de Serious Games et d'un certain nombre d'autres choses que nous allons travailler avec les répondants à notre appel à projet, nous espérons pouvoir accroître finalement la visibilité des bonnes solutions qui sont proposées pour résoudre cette grande question de la scolarisation. – Sensibilisation et éducation au numérique, pour cet appel à projet, vous voyez apparaître en bas de l'écran l'adresse pour postuler un mot, Emmanuel Serrier, sur les start-up, vous évoquiez vos principaux partenaires, vous travaillez avec des start-up. – Donc on a des relations à plusieurs niveaux en fait, comme on disait tout à l'heure avec l'heure, sur mon parcours handicap, l'objectif pour la Caisse des dépôts, c'est de créer une infrastructure ou une structure qui permette d'agréger les offres qui proviennent d'autres partenaires, d'autres acteurs, dont des start-up. À titre d'exemple, on souhaite exposer sur mon parcours handicap une offre de réseau social dédié aux personnes en situation de handicap qui s'appelle Mobile Inc. Il y a d'autres offres qu'on va pouvoir aussi intégrer et agréger. On a aussi l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, l'écosystème handicap étant un écosystème qui est très riche, diversifié et spécialisé, de faire en sorte que les acteurs qui accompagnent la création, le développement, le financement des start-up puissent se rencontrer et échanger. On a donc pris l'initiative d'organiser une rencontre qui aura lieu au début de l'année prochaine, en 2022, avec des partenaires internes Caisse des dépôts, donc la Banque des territoires, mais également la Banque publique d'investissement, mais aussi et surtout des partenaires externes associatifs comme la Auditech, comme la Ruche, comme Hachep, comme l'incubateur de la Croix-Rouge, de l'APF, etc. Pour que tout le monde se rend compte, qu'on voit les problématiques et qu'on aide aussi à la rencontre entre les start-up, les grands groupes privés et les acteurs publics. Donc rendez-vous janvier 2022. En janvier, pour le moment, on aura l'occasion de préciser la date. La date n'est pas encore arrêtée. On en reparlera dans Acteurs publics. Lors de la bretèche, ce qu'évoque, ce que détaille Emmanuel Serrier, traduit une méthode. On parle de synergie, de partenariat. On l'avait évoqué en creux la dernière fois, quand vous étiez venu sur le plateau, l'expérimentation, on teste. Un mot sur votre méthode, sachant qu'en matière de handicap, le champ de l'innovation est extrêmement large. Oui, vous avez parfaitement raison. En fait, il faut casser un préjugé sur le monde du handicap. C'est un monde particulièrement ouvert et avide d'innovation et contribuant même à l'élaboration de ces innovations parce que les personnes en situation de handicap et leurs aidants sont les meilleurs connaisseurs de leurs besoins. À partir de là, on a voulu vraiment, sur mon parcours handicap, construire une méthode très stricte d'association. À la fois des parties prenantes, comme ceux qu'a cité Emmanuel tout à l'heure, la GFIP, le FIP, qui ont apporté leur expertise d'institution, Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi des personnes en situation de handicap, associations ou personnes elles-mêmes qui avaient des handicaps spécifiques, de sorte de ne passer à côté d'aucune situation de handicap pour atteindre, parce que c'était la cible, une accessibilité à 100% de nos contenus. Ça, c'est une chose extrêmement importante qui, pour la Caisse des dépôts, est devenue un marqueur vraiment de notre plateforme. Nous avons l'ambition d'amener nos partenaires, parce que c'est aussi cela, l'ambition de la plateforme, vers un 100% d'accessibilité. Et l'innovation, elle se niche à la fois, effectivement, dans cette exigence, qui est rarement respectée, il faut le dire, et dans une méthode très stricte de vérification, que nous sommes bien en train de répondre aux besoins fondamentaux des personnes. Et c'est ce que nous allons faire aussi sur la scolarisation. Bien sûr, il y a de l'information dont les contenus vont être rendus accessibles, mais il y a aussi la recherche permanente de trouver les solutions agiles, déjà éprouvées, parfois sur des territoires, mais trop petits pour s'étendre, qui permettront d'améliorer l'offre pour les personnes. Emmanuel, dernière question sur vos collaborateurs. Quels sont les profils ? Quels sont leurs CV types, si je puis dire, des gens qui travaillent à la Caisse des dépôts ? Ce sont avant tout des gens qui sont très motivés et qui sont très impliqués dans la cause du handicap et qui veulent travailler justement pour améliorer ce bien-être collectif et favoriser l'intégration des personnes dans la situation de handicap. Donc on a des profils qui sont différents, donc des collaborateurs dont certains ont un parcours assez classique au niveau de la Caisse des dépôts, sur des fonctions de gestion, de back-office, de middle-office. Et puis on a des experts aussi qui viennent d'autres administrations, qui viennent du secteur privé également, puisque sur tous les projets numériques, on a acquis des compétences et on travaille avec des collaborateurs qui ont des savoir-faire en termes de parcours utilisateur, en termes d'association, justement, comme le disait Laure, en termes d'interrogation des personnes dans la situation de handicap pour savoir comment construire les offres avec elles, pour savoir comment répondre aux besoins. Et puis, sur l'ensemble de cette expertise aussi, bien évidemment, connaissance des politiques publiques dans le domaine du handicap, qu'elles soient locales ou nationales. Un point important aussi, c'est que beaucoup de ces collaborateurs sont eux-mêmes en situation de handicap, donc savent et ressentent toutes les difficultés qui sont vécues pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap. La plupart aussi ont des proches, des amis ou des enfants qui eux-mêmes sont en situation de handicap. – Des équipes qui traduisent votre méthode de synergie, de profil venu de champs différents. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je rappelle cet appel à projet, je rappelle le site monparcourshandicap.gouv.fr en site, et puis sur des applis disponibles sur les téléphones. Merci beaucoup à tous les deux. – Merci. – Merci à vous tous, vous tous qui nous suivez. Je renvoie vers une précédente émission qu'on avait faite avec l'or de la bretèche et Michel Yehiel. C'était il y a quelques mois, et toutes nos émissions sont à revoir. Je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501